C'est la deuxième partie d'un message que j'ai appelé la puissance de persévérance. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, alors je veux vous inviter à d'abord aller voir ce premier épisode. Sinon ce que je partage avec vous maintenant, ça n'aura aucun sens ou très peu de sens. Et aussi je voudrais vous inviter si vous n'avez pas vu le message, c'est les violents qui s'en emparent. Parce que ce message qui est très puissant, j'avais remarqué qu'il y avait besoin d'avoir un petit peu plus, une continuation. Parce que nombreuses personnes m'appellent ou m'envoient des emails, me posent la question ou ils sont un petit peu frustrés. Tentez d'abandonner, décourager parce qu'ils prient, ils veulent marcher par la foi. Mais si la manifestation ne vient pas très vite, immédiatement ou ça prend du temps, ils sont tentés d'abandonner, de lâcher prise. Et même peut-être de croire que la guérison n'est pas toujours la volonté de Dieu. Alors courage, j'ai décidé de faire ce message pour vous aider. Nous avons découvert dans le premier épisode de la puissance de la persévérance que Jésus nous a enseigné qu'avec la foi, nous avons besoin de persévérance. Voyez, c'est comme une plante, une plante sans racines ne va pas durer très longtemps. Et dans Matthieu 13, Jésus nous a montré que la parole, quand elle est plantée dans le cœur, elle va produire la foi. Mais si elle n'a pas de racines, si cette foi n'a pas cette persévérance, elle ne va pas produire de fruits. Et c'est la même chose pour notre foi. Si notre foi n'a pas cet élément de persévérance, c'est-à-dire qu'on va tenir le coup, on va tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que notre foi se manifeste, que l'on reçoive la manifestation de cette guérison. Amen. Alors, nous n'aurons pas ce que nous désirons. Êtes-vous d'accord ? Alors, dans cet épisode, je voudrais aller un petit peu plus loin. Nous avons remarqué dans l'épisode précédent que quand les attaques viennent, premièrement, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas à vous que le diable en a. Il est là contre la parole parce que la parole produit la foi. Et ce que le diable veut faire, il veut vous faire abandonner la foi. Pourquoi ? Parce que ça lui donnera une opportunité de se moquer de Dieu. Ça lui donnera une opportunité d'attaquer le royaume de Dieu. Alléluia. Et alors, vous et moi, nous allons être des personnes qui, avec la foi et la persévérance, nous allons obtenir toutes les promesses. Amen. Alléluia. Romain chapitre 5, versets 3 et 4 nous dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Vous savez, dès que vous vous rendez compte que les attaques ne viennent pas de Dieu, mais ça vient de l'ennemi, vous pouvez vous réjouir parce qu'à ce moment-là, vous vous découvrez que c'est une opportunité pour glorifier Dieu. C'est une opportunité pour exercer les muscles de votre foi, si je peux le dire ainsi, et pour développer cette persévérance. Amen. Alléluia. Je me rappelle, vous savez, quand j'étais attaquée du cancer des eaux, c'était le Saint-Esprit qui m'avait réveillée à trois, trois nuits d'affilée, et finalement, quand je me suis levée la troisième nuit, je suis allée dans mon salon, et pendant 20 minutes, j'ai prié en autre langue, parce que je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Et à ce moment-là, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, il y a du cancer dans ton corps. Et vous savez, j'avais développé de la douleur dans mon corps. Mon mari m'avait demandé de faire un rendez-vous chez le docteur, ce que j'avais fait. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, il y a du cancer dans ton corps. Mais je savais que c'était le Saint-Esprit, parce que vous voyez, si c'est le diable, il vous dit, il y a du cancer, et puis il vous laisse là, dans le désespoir, dans le découragement, dans la peur et la crainte de la mort. Amen. Mais là, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, il y a du cancer dans ton corps, mais la joie du Seigneur sera ta force. Et là, tout d'un coup, j'ai eu cette clé. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais toute seule dans mon salon, j'ai commencé à rire, j'ai commencé dans le naturel, et tôt ou tard, 20 minutes plus tard, j'ai fini dans l'esprit. J'ai commencé, j'ai animé l'esprit de Dieu qui était en moi, l'esprit de Dieu qui est paix, amour et joie, n'est-ce pas ? Et la joie a commencé à jaillir comme un fleuve d'eau vive. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu une perspective différente. Au lieu de tout d'un coup me voir comme une victime, pourquoi moi, Seigneur ? Ou au lieu de commencer à être dans la crainte, non ? Tout d'un coup, ma perspective a changé. Et là, tout d'un coup, je me suis rendue compte. C'était comme si Dieu m'a emmenée à la droite du Père et d'avoir une perspective spirituelle. Tout d'un coup, j'ai réalisé, waouh, quelle opportunité de marcher par la foi et de glorifier Dieu. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à déclarer en disant Satan, tu as fait une grande erreur car tu vas me donner une plus grande foi pour déclarer la parole de Dieu. Tu vas me donner un message à partager. Et voyez, à ce moment-là, j'ai eu cette révélation que d'au lieu d'avoir une mentalité de victime, je pouvais adopter une mentalité de vainqueur. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui m'a permis, en fin de compte, de voir que quand on est attaqué, c'est une opportunité pour persévérer, persévérer, afin de pouvoir glorifier Dieu. Parce que rappelez-vous ce que j'ai dit, ce n'est pas contre vous que le diable, il en a, c'est contre Dieu et le royaume de Dieu. Et vous et moi, c'est notre rôle. On veut glorifier Dieu. Alléluia. Et vous savez, très souvent, quand on commence à marcher dans la persévérance et à marcher par la foi, Paul nous dit, on est appelé à vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. De Corinthiens 5, 7, Amen. Mais quand on commence à marcher par la foi, très souvent, les gens, c'est pour ça qu'ils sont découragés, c'est pour ça qu'ils veulent lâcher prise, parce qu'ils ont l'impression que tout d'un coup, dès qu'on commence à marcher par la foi, les choses vont aller de mieux en mieux, de mieux en mieux, et on va avoir une manifestation immédiate. Vous savez, ce n'est pas toujours le cas. Je dirais même que c'est très peu le cas. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Regardez l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous vous rappelez, dans le livre, le prophète Daniel nous a montré que là, à Babylone, il y avait le roi Nebuchadnezzar, qui tout d'un coup, qui était imbu de lui-même, enflé d'orgueil, il a construit, il a fait une statue en or à son image, il a commandé que tout le monde se prosterne devant cette statue, que tout le monde commence à louer, à se prosterner, à se genouiller devant cette statue. Et alors, les enfants, les Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego et puis Daniel, ont refusé d'abandonner leur foi. Ils ont refusé de lâcher prise. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand tout d'un coup, le roi Nebuchadnezzar a entendu et appris qu'il refusait de fléchir le genou devant la statue. Il était rempli de colère. Et alors, c'est intéressant même d'entendre la réaction de ces trois enfants hébreux. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ça se trouve dans Daniel chapitre 3, verset 16. Il a dit, nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. En d'autres mots, ils ont dit, roi, on n'a pas besoin de vous parler de cela. On ne va pas fléchir le genou. On ne va pas céder à votre intimidation. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? Le roi a ordonné que la fournaise soit sept fois plus forte. Que le feu brûle sept fois plus fort. Comme si une foi n'était pas suffisant pour incinérer ces hommes, n'est-ce pas ? Mais ça vous montre quelque chose. Parce que là, le roi Nebuchadnezzar, c'est presque comme un symbole de l'ennemi. Et là, qu'il voulait faire qu'ils abandonnent leur foi. Et là, c'est intéressant. Ça nous montre que très souvent, quand l'ennemi veut attaquer notre foi, il veut que nous intimider, il veut que nous abandonnions notre foi. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire ? Et quand on dit non, je refuse. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je crois que Dieu m'a guéri. Parce que la parole dit. Et quand on commence à se tenir dans la foi, par là, et on marche par la foi, tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que le feu va commencer à brûler sept fois plus fort. Façons parler. Peut-être que les symptômes seront encore sept fois plus forts. Peut-être que les problèmes vont s'aggraver encore sept fois plus. Peut-être que la situation va s'amplifier encore plus sept fois plus. Vous voyez ce que j'essaie de vous montrer là ? Parce que les choses ne s'améliorent pas tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la foi. Ça veut dire seulement que votre foi met le diable en colère. et qu'il va essayer de vous intimider et de vous faire douter la parole de Dieu et de vous faire abandonner votre foi. Voyez, j'ai appris cette leçon sur la persévérance très tôt dans mon chemin. Et je me rappelle une fois, mon mari et moi, nous avions décidé d'aller faire de la plongée sous-marine. Et alors, on a fait notre petite valise. On vit en Floride. Donc, c'était à quelques heures. On voulait aller vers Miami à quelques heures de route. Donc, on a fait la valise. Et puis moi, tout d'un coup, je prends la valise pour la mettre dans le coffre de notre voiture. Et tout d'un coup, mon dos commence. Une douleur du haut jusqu'au bas de mon dos. Et mon dos se bloque. Je ne peux pas bouger. Et il y a une telle douleur que je ne peux même pas respirer. Donc, je rentre à la maison. Je vais à la maison pour voir mon mari, pour attirer son attention. Et j'essaie de lui dire, Papa, mon dos, mon dos. Et alors, mon mari me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui dis, mon dos, mon dos. Il me dit, mais alors ma chérie, ça veut dire, on ne va pas pouvoir aller faire de la plongée. Écoute, ce n'est pas grave, on fera une autre fois. Parce que je connaissais, voyez, que les attaques viennent de l'ennemi. Et que ce n'est pas simplement contre ce petit week-end de plongée sous-marine qu'il voulait arrêter. C'était ma foi qu'il voulait attaquer. C'était le royaume de Dieu qu'il voulait attaquer. C'était ce message que je prêche aux multitudes qu'il voulait attaquer. Alors, j'ai dit, non, non, je refuse de lâcher prise. J'ai dit à mon mari, on va faire de la plongée sous-marine. Donc, on va dans la voiture, on va au sud de la Floride, on va check-in dans notre hôtel. Et puis, je me suis dit, bon, je vais lire, je prie, j'ai commandé, j'ai exercé autorité, je crois que j'ai reçu ma guérison. Et vous savez, je me suis dit, ce n'est pas grave. Je vais au lit. Demain matin, quand je me réveille, il n'y aura plus de douleur. Alors, vous savez, là, j'ai fait une erreur déjà. Et vous savez, quand on essaie de mettre un temps en disant, oh, un mois ou une semaine ou quelque, où on essaie d'avoir une limite, de mettre une limite, vous vous rappelez cette petite veuve près du se juge injuste ? Elle n'a pas mis de limite. Elle n'a pas dit, je te donne tel temps, tel jour, telle semaine. Non, non, elle a dit, je ne pars pas jusqu'à ce que j'obtienne ce dont j'ai besoin. Aucune limite de temps. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, oh, demain, quand je me lève, tout ira bien. Ouais, le lendemain, quand je me suis levée, non seulement tout n'allait pas bien, mais c'était de pire en pire. Mon Dieu, j'avais une telle douleur que je ne pouvais même pas me plier. Je ne pouvais pas sortir du lit. Mon mari a dû me... me faire sortir. Amen. Et alors, mon mari dit, mais ma chérie, on ne peut pas, on ne va pas aller faire de la plongée sous-marine. J'ai dit, non, je savais que je devais persévérer, que je devais aller jusqu'au bout. Donc, finalement, on est allé au magasin où on louait l'équipement pour la plongée sous-marine. Et j'arrive là, derrière le guichet, l'homme me regarde avec des yeux comme ça, en me disant, c'est vous, madame, c'est pour vous la réservation de plongée sous-marine ? J'ai dit, oui. J'ai dit, viens là pour prendre mon mari, expliquer, on vient là pour louer l'équipement et tout ça, avant de faire la plongée demain. Donc, je vais pour essayer d'essayer la combinaison, le baisser, la ceinture, le poids, bref, tout. Ce dont on avait besoin, l'homme me regarde en me disant, mais cette femme, elle est folle, mais bref, il n'a rien dit, il savait qu'il ne devait rien dire. Et donc, j'ai tout l'équipement, le lendemain, on se lève très tôt, on va au port, on trouve notre bateau de plongée, on va sur le bateau, puis on commence à mettre notre équipement, de tout organiser. Puis, quand je commence à mettre ma combinaison de plongée, les gens me repartent, parce que j'étais dans la douleur, j'étais encore plus dans la douleur, je criais des gémissements, des cris, les gens s'arrêtent, me regardent avec des yeux comme des soucoupes volantes, me regardent en me disant, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire cette folle ? Vous voyez, j'étais l'attraction sur ce bateau. Mais, j'ai refusé d'abandonner, j'ai persévéré, j'ai persévéré. Mon mari et le pauvre essaient de m'aider autant que possible. Et vous savez, j'ai réussi finalement, avec beaucoup de douleur, de pouvoir mettre la combinaison, de mettre la ceinture avec tout le poids qui me permettait d'aller au fond, de mettre le BC que je pouvais gonfler pour aller à la surface, de mettre les deux, comment dire, les deux bonbonnes derrière, la bonbonne d'oxygène derrière, bref, tout le masque, les palmes, le tuba. Et la chose, c'est que je m'apprête à monter et mon mari me dit, ma chérie, tu sais que tu peux reculer, tu n'as rien à prouver. Il me dit, tu sais ma chérie, tu peux... Il me dit, je sais, tu sais, je pense que ce n'est pas sage pour toi de faire de la plongée. et très souvent, les gens qui vont essayer de vous arrêter, ils vont essayer d'utiliser ou de... d'utiliser l'argument de la sagesse. Mais vous savez, des fois, les choses du royaume de Dieu ne sont pas très sages. La sagesse de Dieu n'est pas comme la sagesse du monde. Bref, point à la ligne, je ferme la parenthèse. J'ai dit non, je vais jusqu'au bout. Et alors, ça veut dire que je devais aller me mettre sur le bout, sur le bord de ce bateau. Et on doit faire un pas en avant pour pouvoir sauter dans l'eau. Et à ce moment-là, mon mari me dit, Audrey, tu peux toujours reculer. Je le regarde. Je dis non, je fais un pas en avant et paf, je sauf dans l'eau. Et vous savez, quand j'ai sauté dans l'eau, au moment où mon pied a touché l'eau, que je ne pouvais plus faire demi-tour, toute la douleur est partie. Et je suis allée, j'ai pu jouir de ma plongée sous ma nez. Je suis remontée une heure plus tard ou 30 minutes plus tard sans aucune douleur, sans aucun problème. Et j'ai, une fois de plus, ça m'a réaffirmé ce que je connaissais, ce que je savais, ce que je croyais. c'est qu'avec la foi, nous devons avoir de la persévérance. Alléluia. Amen. Mais vous savez, pour être comme cela, pour pouvoir tenir bon jusqu'au bout, il y a certaines choses que l'on doit faire, que l'on doit savoir et connaître, c'est que c'est le moment de décider que l'on va jusqu'au bout, ce n'est pas là quand on est sur le bord du bateau. Cette décision, on doit la prendre bien avant, on doit prendre cette décision le moment où on est attaqué, le moment où on décide de se tenir dans la foi. Vous savez, dans Jacques chapitre 1, là où Jacques enseignait sur la foi et la foi et la persévérance et l'exemple de Jacques, vous vous rappelez, dans le verset 8, écoutez ce que Jacques nous enseigne, il dit, vous aussi, soyez patients, affirmez, affermissez, pardon, affermissez vos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'affermir, d'affermir, pardon, d'affermir notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? On voit l'explication dans Daniel chapitre 1. Je reviens, voyez, Shadrach, Meshach, Abel-Nego, mais on voit aussi Daniel qui lui aussi a vu une foi forte et qui a refusé de se prosterner devant la statue, qui a refusé d'abandonner sa foi. Amen. Il a même refusé de manger les mets et les plats qui étaient servis à tous les autres jeunes en Babylone. Amen. Dans la cour du roi Népucanésar. Et écoutez dans Daniel chapitre 1, verset 8, il dit que Daniel, parce qu'il a persévéré jusqu'au bout, il a, peu importe la persécution, l'intimidation ou ce qui venait contre lui, écoutez ce que Daniel a fait. Il l'a fait tout au début. Il a dit qu'il a pris la ferme résolution de ne pas se rendre impur. Voyez, d'affermir notre cœur, ça veut dire aussi de prendre une ferme résolution. Dans le même verset, Daniel invite, dans la Bible du monde nouveau, écoutez ce qu'il nous dit, que Daniel résolue dans son cœur. Affermir notre cœur, c'est être résolu dans son cœur ou prendre une ferme résolution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'on doit décider à l'avance ce que l'on croit. On doit croire, on doit prendre la décision dès que l'on commence à marcher par la foi, que l'on commence à se tenir dans la foi pour, par exemple, la guérison. On doit avoir une ferme résolution. On doit affermir notre cœur. On doit savoir qu'on sait, que l'on sait, que l'on sait, que l'on sait, dans le cas de la guérison, que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Ça, on doit prendre cette ferme résolution. On doit avoir, notre cœur doit être affermi dans la vérité et on doit, dès le début, avoir une ferme résolution que l'on ne va pas abandonner. On doit décider à l'avance. Dès que l'on se tient dans la foi, qu'on dit, ok, voilà la promesse, je prends cette position de foi, je crois ce que la parole dit, je crois que la guérison, par exemple, est la volonté de Dieu. Et maintenant, le diable m'a attaqué, je crois que c'est la volonté de Dieu et je suis résolu de croire jusqu'à la fin. Et je refuse d'abandonner. On prend cette décision, peu importe, avant que les symptômes s'aggravent, avant que l'on reçoive un diagnostic négatif, avant que les choses s'empirent, peu importe ce qu'il va se passer autour de nous, peu importe ce que l'on va voir, ce que l'on va entendre, on doit prendre la décision avant de ne pas abandonner. On doit avoir cette ferme résolution, on doit affermir notre cœur que l'on ne va pas abandonner, que l'on va persévérer jusqu'à ce que le but soit atteint. Amen. Et on doit décider de croire en cette vérité, peu importe le résultat, peu importe ce qui va se passer. On doit décider, par exemple, pour la guérison, voyez, on ne décide pas, peu importe les résultats, si le résultat est bien ou pas bien, ou peu importe. On doit croire dans notre cœur que la guérison est la volonté de Dieu. Et peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que l'on va voir, entendre, on doit croire que la guérison est toujours la volonté de Dieu ou que cette promesse est la volonté de Dieu. Et on doit prendre cette décision de ne pas abandonner, peu importe ce qui va se passer. Voyez, c'est comme cela que l'on se prépare dans la foi et la persévérance. C'est comme dans, voyez, Jésus nous l'a expliqué dans Luc 14, verset 31. Écoutez ce verset, c'est Jésus qui a parlé. Il dit, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il le peut. En d'autres mots, Jésus nous explique, avant d'entamer un combat, vous devez vous asseoir, savoir, est-ce que je peux aller jusqu'au bout ? Est-ce que je suis déterminée d'aller jusqu'au bout ? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout ? Est-ce que je crois ce que je crois afin de pouvoir aller jusqu'au bout ? J'espère que c'est clair pour vous voyez. On doit d'abord affermir notre cœur et se préparer. Et puis, finalement, afin de pouvoir persévérer jusqu'au bout, on doit continuellement fortifier notre cœur, fortifier notre foi. Vous savez, comment est-ce qu'on va fortifier notre foi ? Comment est-ce qu'on va fortifier notre cœur ? En méditant la fidélité de Dieu. En méditant l'amour de Dieu. Parce que vous savez, Jésus, écoutez-moi bien, Jésus, c'est ce qu'il nous a dit quand il enseignait les disciples au sujet de la foi. Ça se trouve dans Marc 11. La première chose qu'il leur a dit, ayez foi en Dieu. Vous voyez, vous allez pouvoir croire en la parole ou la promesse de quelqu'un quand vous connaissez l'intégrité et la fidélité de cette personne. Vous voyez, si une personne vous dit je viens chez toi à 5 heures, vous allez croire ce que la personne dit quand vous savez que c'est une personne de confiance, d'intégrité, de vérité et qu'elle est toujours fidèle à sa parole. Et c'est la même chose avec Dieu. Pour pouvoir persévérer dans la foi, nous devons tout d'abord mettre notre foi en Dieu et fortifier notre foi dans la persévérance en méditant la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Par exemple, vous voyez, c'est ce que Sarah a fait. Vous vous rappelez Sarah ? Comme Abraham, ils ont reçu une promesse qu'ils allaient recevoir un enfant, un fils et qu'au travers de ce fils, les nations de la terre seraient bénies. Amen. Au travers de... Et il a promis à Sarah que cet enfant ne viendrait pas au travers de Hagar mais viendrait de son ventre, de son sein, de son propre corps. Et vous savez comment est-ce que ça a pris du temps, je crois, pour Sarah, je ne sais pas combien d'années ça leur a pris. des années, des années, des années. Mais vous savez comment est-ce que Sarah a pu persévérer dans la foi ? Comment est-ce qu'elle a... Elle n'a pas abandonné quand elle a reçu cette promesse ? Comment est-ce qu'elle a pu aller jusqu'au bout ? La Bible nous dit dans Hébreu 11, 11 que Sarah a été fortifiée dans sa foi car elle a considéré Dieu fidèle. D'une manière pratique, qu'a-t-elle fait ? Comment pouvons-nous méditer la fidélité de Dieu ? Comment considérer Dieu fidèle ? Regardez, vous savez ce qu'elle a fait ? Elle s'est rappelé ce que Dieu avait déjà fait pour elle. Par exemple, elle s'est dit, elle s'est parlée elle-même, elle s'est dit Sarah, tu te rappelles quand Dieu nous a parlé, il nous a dit de quitter la terre de Hur, de notre terre natale, comment Dieu nous a guidés, comment Dieu nous a dirigés, même si on ne savait pas où on allait. et tu te rappelles comment Dieu nous a parlé, nous a même montré la terre promise. Tu te rappelles Sarah, comment même quand on est arrivé là et comment Dieu entend, on a fait face à une famine, comment Dieu nous a dit de semer et comment Dieu nous a prospéré. On a manqué de rien, encore plus il nous a multiplié, on a fait même, on a suscité la jalousie des nations autour de nous. tu te rappelles Sarah même, tu te rappelles oh là là Sarah quand tout d'un coup ton mari Abraham a menti en disant que tu étais que tu étais sa soeur et comment tout d'un coup tu as atterri dans le harem de Abimelech, le harem du pharaon, comment Dieu t'a délivré d'une manière surnaturelle et t'a protégé. Tu te rappelles Sarah, c'est ce qu'elle a fait, elle s'est rappelé tous les témoignages, elle s'est rappelé ce que Dieu avait fait et autour, qu'est-ce que ça a fait en fin de compte ça a fait que tout d'un coup son cœur a été affermi, fortifié, sa foi s'est fortifiée. Amen. Voyez, c'est exactement ce que Jésus nous a dit. Nouveau Testament, Matthieu 6, dans le verset 25 à 33, Jésus a enseigné aux disciples comment ne s'inquiéter de rien, n'ayez pas peur, ne vous souciez pas à ce que vous voyez, à ce que vous ne voyez pas, à ce que vous avez, est-ce que vous n'avez pas, ayez foi en Dieu et il leur a dit regardez, ne craignez rien, faites confiance en Dieu, mettez votre foi en Dieu et comment le faire, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Regardez les moineaux du ciel, ils ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas et votre père les nourrit tous les jours ou regardez les lisses des champs, elles ne tricotent pas et pourtant, votre père les habille bien mieux que le roi Salomon dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que Jésus disait ? Afin de ne pas avoir peur, afin de persévérer, afin de pouvoir mettre votre foi en Dieu et de lui faire confiance, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, regardez comment Dieu a pourvu, comment Dieu, ce que Dieu a fait auparavant. Vous voyez, vous pouvez méditer ces choses, méditer sur ce que Dieu a fait pour les autres, ce que Dieu a fait dans votre propre vie comme Sarah et ça va fortifier votre cœur, ça va fortifier votre foi et ça va vous permettre de mettre votre confiance en Dieu, d'avoir foi en Dieu, peu importe ce que vous voyez ou vous ne voyez pas et de persévérer jusqu'à la fin. Hallelujah ! Et vous voyez, c'est pour ça que nous devons, vous voyez, la foi ce n'est pas, en fin de compte, la foi ce n'est pas une méthode, des principes, dix étapes pour, non, la foi, en fin de compte, c'est une personne, la foi c'est Dieu, la foi c'est Jésus et c'est pour cela que Jésus est venu, il est venu pour nous montrer Dieu, pour nous montrer qui était Dieu, son cœur, sa façon de faire ses choses, Jésus était l'expression parfaite, Jésus était l'image parfaite du Père, de sa volonté, et Jésus, j'ajouterai même, est la théologie parfaite de Dieu. C'est pour cela que, dans la persévérance, quand vous gardez votre regard sur Dieu, qui il est, sur Jésus, c'est qu'il est, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, vous gardez votre regard sur lui, et vous mettez votre confiance, en posant votre regard sur lui, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout, vous allez pouvoir persévérer jusqu'au bout, parce que Jésus est la théologie parfaite. Exemple, qu'est-ce que je veux dire par là ? Regardez Jean, dit Jésus, a dit, le voleur vient pour dérober, détruire et pour tuer. Il dit, mais moi je viens pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Ça veut dire que le diable est mauvais, Dieu est bon, et il veut que vous ayez la vie en abondance. Ou acte 10, 38, comme Jésus était loin du Saint-Esprit de puissance, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien, et pour détruire tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Ici encore, on voit que le diable, c'est lui qui veut vous détruire, ce n'est jamais Dieu. C'est lui qui veut vous rendre malade, ce n'est jamais Dieu. Mais Jésus, il est venu pour vous faire du bien, et pour guérir tous. Voilà la théologie. Donc quand vous basez votre, vous fondez votre cœur sur cette théologie, que vous gardez votre regard sur Jésus, la théologie, qui est Dieu, il est bon, il guérit tous, il est miséricordieux, plein de tendresse, plein de compassion, et surtout, il est fidèle. Il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. Voyez comme un petit enfant, quand il est au bord de la piscine, et que papa là, qui est dans la piscine, lui dit, mais viens, saute, fais-moi confiance, saute, parce que ce petit garçon, fait confiance en son papa, sans problème, il saute. Voyez, quand on marche par la foi, la foi et la persévérance, quand on a notre foi en Dieu, on sait qu'il est fidèle, qu'il est bon, que sa parole est vraie, que la théologie de Dieu est bonne, quand on sait cela, ça nous permet de persévérer, de tenir ferme dans la foi, et d'aller jusqu'au bout. Je voudrais même rajouter quelque chose, vous savez, dans l'hébreu, la parole croire, c'est la parole aman, c'est de là qu'on dérive la parole amen, amen qui veut dire, oui, je crois, et que ce soit fait ainsi. La parole croire, en hébreu, aman, ça veut dire, persévérer, se tenir ferme, continuer, persévérer, endurer, se tenir ferme dans la vérité. Donc je veux vous encourager, vous encourager, amen, par la foi et la persévérance, et rappelez-vous, ce qui s'est passé avec Job, parce qu'il a persévéré, qu'il n'a pas renié Dieu, il n'a pas abandonné la vérité, il n'a pas renoncé à sa foi, mais il a persévéré jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu s'est manifesté. Alléluia. Il a reçu deux fois plus de bénédictions. Non seulement a-t-il été complètement guéri, mais il a été béni. Il a reçu deux fois plus qu'avant. Et il a reçu une telle révélation de Dieu, de sa bonté, de sa fidélité, de sa miséricorde, de sa tendresse. Et je voudrais rajouter, voyez Job, c'était l'Ancien Testament, mais nous aujourd'hui, amen, en Jésus, nous n'avons pas besoin d'endurer aussi longtemps que cela, comme Job l'avait fait. Aujourd'hui, nous avons autorité, et nous pouvons commander au diable de quitter notre, de lâcher prise, de partir. Et on peut se tenir ferme jusqu'au bout et voir la gloire de Dieu. Et c'est comme cela, mes amis, quand on choisit de prendre, d'aller sur cette route où ce n'est pas simplement pour notre bien, mais c'est pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est comme cela que l'on voit la gloire de Dieu. Et c'est comme cela que l'on a un message, que l'on a un témoignage, que l'on a quelque chose à partager. Hallelujah ! Oh, Dieu est tellement bon ! Amen ! Gloire à Dieu ! Oh, j'espère que ce message, vraiment, a été une bénédiction pour vous. Et je veux vous encourager, vraiment, à aller jusqu'au bout. Amen ! À tenir bon jusqu'au bout, à croire ce que la parole dit, ce que Dieu a dit dans sa parole, parce que sa parole est oui, et Amen ! Que ce soit fait ainsi, parce que Dieu est fidèle. Hallelujah !